Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu d'humour tout simplement pour vous montrer ce nouveau groupe électrogène FEDER donc de la gamme FGED 21000 21000 pour 21 kVA en puissance de crête et 20 kVA en puissance nominale c'est un groupe industriel avec un moteur 4 cylindres avec une cylindrée de 3200 cm3 et refroidi à eau un moteur qui tourne bien évidemment à 1500 tours vous avez ici donc une connexion ATS qui est disponible en option et qui vous permet tout simplement de raccorder votre groupe électrogène à ce boîtier ATS bien évidemment vous pourrez découvrir ça sur notre site vous avez ici donc un bouton d'arrêt d'urgence qui permet d'arrêter donc le groupe électrogène bien évidemment nous avons ici donc un usage plus professionnel c'est généralement utilisé donc en groupe électrogène de secours pour des grosses habitations des hôtels ça peut être aussi des mairies ça peut être aussi des exploitations agricoles puisque ce groupe électrogène je ne vous l'ai pas dit mais c'est un groupe électrogène donc triphasé donc ça permet notamment de pouvoir en fonction des différentes phases répartir la charge et la puissance du groupe électrogène bien évidemment pour toutes les entreprises qui souhaiteraient se prémunir d'une coupure d'électricité vous pouvez avec ce groupe électrogène et cette puissance là alimenter l'ensemble de l'entreprise bien évidemment il faudra effectuer un bilan de puissance pour déterminer si la puissance est suffisante sachez que donc feder la marque feder à à toute la gamme donc de 1 kVA jusqu'à 30 kVA bien évidemment donc vous retrouverez donc l'ensemble des groupes de deux marques feder ou des autres marques sur notre site en tapant tout simplement www.capitus.com bon maintenant nous allons regarder ensemble le boîtier de commande vous avez ici donc l'ouverture sur ce boîtier de commande vous avez ici la clé de contact vous allez avoir donc le panneau de contrôle qui va s'allumer et qui va donc vous indiquer toutes les données importantes du groupe électrogène sachez qu'ici vous avez donc soit le mode automatique soit le mode manuel et c'est avec le bouton start ou stop que nous allons pouvoir éteindre ou allumer les groupes électrogène bien évidemment vous allez avoir avec le groupe électrogène la notice qui va vous indiquer donc comment utiliser votre panneau de contrôle nous ferons aussi une vidéo pour vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne ce panneau de contrôle vous avez ici donc un disjoncteur thermique qui est connecté donc avec cette prise 32 ampères qui permet donc de se déclencer chez jamais la puissance est trop importante ensuite par rapport à l'usage professionnel vous avez ici donc un bornier qui permet donc de connecter directement les équipements ou de se raccorder directement avec votre installation vous avez ici donc les voyants d'allumage et voyants de notamment de puissance je vous ai parlé avant notamment de la connexion ats et nous allons voir à l'intérieur de la bête ce que nous avons vous pouvez remarquer et c'est vraiment un élément important de ce groupe électrogène je vous ferai une mesure de sonomètre après le groupe électrogène est équipé de mousse de cette partie là vous avez la partie batterie vous avez ici donc le réservoir qui se situe donc en dessous du groupe électrogène et qui est de 50 litres nous allons passer de l'autre côté vous avez ici l'accès pour le radiateur et notamment pour pouvoir remplir le liquide de refroidissement vous avez ici donc une cheminée d'extraction de fumée avec bien évidemment la possibilité de raccorder à cet embout ou une cheminée extérieure si jamais vous placez votre groupe à l'intérieur d'un bâtiment nous allons passer maintenant de ce côté où là vous avez donc une vision totale du bloc moteur avec donc la génératrice sur la droite voilà maintenant nous allons procéder au démarrage du groupe électrogène donc pour démarrer ce groupe électrogène il suffit tout simplement donc de mettre la clé de contact de choisir le mode manuel de laisser un peu notamment le préchauffage se mettre en place et à partir de là appuyer tout simplement sur le bouton start alors maintenant chez capitus on a l'habitude de toujours vérifier les informations qui nous sont données par les constructeurs notamment en termes de décibels parce que c'est bien évidemment très important de savoir si votre groupe électrogène fait beaucoup de bruit ou pas notre fabricant nous indique que le groupe électrogène va faire environ 60 60 décibels à 7 m alors il faut savoir que la mesure qu'on va faire là se fait en extérieur et se fait dans des conditions normalement pas propices à un bon enregistrement mais nous allons quand même le faire ensemble venez on parle généralement de 7 mètres pour cette mesure voilà vous avez pu voir qu'on est à peu près aux alentours de 70 alors pour avoir démarré pas mal de groupe électrogène et fait pas mal de mesures un groupe électrogène une puissance de 21 kVA par rapport à des groupes électrogène de 2000 watts ouverts je peux vous dire que certains petits groupes font beaucoup plus de bruit que ce qu'on vient d'entendre là pour éteindre ce groupe électrogène il vous suffit d'appuyer sur le bouton stop sachez aussi que vous avez donc le bouton d'arrêt d'urgence vraiment à utiliser en arrêt d'urgence parce que pour éteindre le groupe électrogène il n'y a pas mieux que d'appuyer tout simplement sur le bouton stop si vous êtes en utilisation manuelle si vous êtes en utilisation donc automatique ce sera dirigé par soit le boîtier ats ou par le système que vous aurez mis en place voilà donc que vous avez pu voir que ça a mis du temps à s'arrêter tout simplement c'est un système de refroidissement ça permet donc de mieux préserver le moteur et de fermer d'éteindre tout doucement votre groupe électrogène nos techniciens sont bien évidemment disponibles sur notre site simplement en prenant rendez vous par rapport à votre projet il est important encore une fois de vous assurer que la puissance demandée et lui par rapport à l'utilisation que vous en faire confirmer cette confirmer bien avec nos techniciens si cela correspond à votre besoin sachez que encore une fois nous avons toute la gamme feder sur capitools avec comme je vous disais des puissances qui sont jusqu'à 30 kva pour ce groupe électrogène nos transporteurs ont l'habitude de livrer ce type de groupe électrogène faudra vous assurer par contre que vous disposez d'un engin type fenwick ou clark pour décharger ce groupe électrogène au cas où vous n'ayez pas ce type d'équipement nos transporteurs disposent de semis qui peuvent décharger directement avec une grue ce groupe électrogène n'hésitez pas bien évidemment à visiter notre site à regarder l'ensemble des groupes électrogène que nous disposons pour votre utilisation et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une autre vidéo